Ça n'est pas le premier volume de l'autobiographie de Guillaume Bouzard puisqu'il en a déjà trois volumes derrière lui au requin-marteau. La première c'était Autobiographie of Me, la deuxième Autobiographie of Me Too Too, c'est ça ? Et la troisième Autobiographie of Me Too Free, c'est ça ? Of Me Free as a Bird, c'est quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous déterminez le contenu de vos albums à partir d'un titre au préalable ? Pour les trois premiers tomes, non, c'est fait comme ça. Mais pour celui-là, oui, effectivement. C'était un pauvre jeu de mots avec Of Me Too, Of Me Too Free, Of Me Too Too. Et j'avais envie de dessiner des trolls, donc Of Me Troll. Et puis j'ai fait l'histoire par rapport à ça, tout simplement. Donc c'était les trolls qui étaient quand même à l'origine de cette transformation, cet univers. Donc vous avez pensé troll aussitôt avec... Ben disons que dans le deuxième tome de l'Autobiographie, j'avais, en introduction, j'avais fait une petite parodie de cette espèce de quête sans cesse chez les trolls. Et je disais, tiens, ça serait rigolo de m'amuser avec ça. Et du coup, oui, c'est parti. C'est parti de là, tout simplement. Et puis j'ai trouvé le jeu de mots Me Troll. Donc qu'est-ce que ça peut être ? Pourquoi Me Troll ? Et puis donc, voilà. Ah ben tiens, une moitié de troll. Et voilà, l'histoire est partie comme ça, en improvisation. Et allons-y gaiement. D'accord. Alors, pourtant, vous avez présenté vos oeuvres précédentes comme des autobiographies. L'autobiographie de moi, littéralement. Alors, la manière de présenter vos oeuvres comme une autobiographie, est-ce que c'est une manière détournée aussi d'en faire un petit peu quand même, ou de ne pas en faire du tout ? Vos premiers volumes, est-ce que vous les qualifieriez comme d'autobiographies ? À la base, j'étais parti là-dessus pour me moquer un petit peu de toutes ces autobiographies. À un moment, c'était un peu la mode, où tout le monde faisait ça. Il y a Jean-Christophe Menut qui avait fait ça magnifiquement. Lewis Trondheim qui avait fait ça à tomber par terre. Dupuis et Berberian qui m'avaient vraiment aussi marqué. Donc je trouvais ça vachement bien. Et puis, tout le monde s'est mis à faire de l'autobiographie avec plus ou moins de succès, je dirais, et plus ou moins de talent. Et voilà, je me suis dit, j'ai envie de m'amuser avec ça. Donc je suis parti là-dessus, tout bêtement, avec The Autobiography of Me Too. Moi aussi, j'ai envie de faire de l'autobiographie. Mais bon, j'habite en pleine campagne, pas très loin d'ici. Donc je n'ai pas de 3 milliards de choses intéressantes à raconter. Donc c'est vrai que ça peut tourner très vite en rond. Donc du coup, je pars un petit peu en live, comme on dit. Et j'essaye de faire avancer mes aventures avec des choses intéressantes. Genre je rencontre Dieu, et après je vais au bar. Enfin des choses qui sont passionnantes. Alors, la pratique quand même de se représenter, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent. Chez vous, il y a eu l'album Football, Football. Avec donc, initialement, c'était des strips qui paraissaient dans Libération, ou dans SoFoot également, à des moments de compétition, je crois, de football. Où vous vous représentiez aussi en supporteur lambda, donc réagissant d'une certaine manière devant chez lui. Donc il y a quand même une volonté de se représenter ou de se mettre en scène qui est quand même assez constante. Je suis assez nombriliste, c'est ça, oui. J'aime bien me parler de moi, parce que je me connais bien en profondeur. Je suis un mec assez exceptionnel en plus. Donc allons-y gaiement, dans la flatterie, etc. Et puis surtout, je ne sais pas, je parle de ce que je connais. Donc mon univers, effectivement, moi je joue au foot. J'aime bien le monde du foot, plutôt du côté amateur. Et puis les travers, plutôt que le championnat, ce qui ne m'intéresse pas. J'ai oublié le début de la question, donc je vais continuer comme ça, comme si de rien n'était. Alors, non, là, vous disiez effectivement, il y a quand même beaucoup d'autodérision, pour le coup, dans la mise en scène de soi chez vous. C'est quand même la marque, la première marque, c'est quand même l'autodérision dans cette mise en scène de soi. Le but, déjà, c'est que moi j'aime bien, ce que je veux, c'est faire rire les gens. Et donc j'ai trouvé ce moyen pour faire rire les gens, de me moquer de moi, en fait. De mettre un petit peu, je me mets toujours un petit peu dans une situation un peu ridicule. Notamment avec mon chien qui, lui, contrebalance ça, qui est plus intelligent que moi, en fait, dans mes bandes dessinées. Je ne sais pas pourquoi je fais ça.